Ça va mon frère, tu vas bien ? On a la même tête, hein ? Je te regarde, j'ai envie de me voir dans un miroir. La prochaine étape de ma coupe, elle va être dégueulasse. Je vais mettre un serre-tête comme ça. C'est tout. Comment tu t'appelles ? Racine. Racine. Ça va Racine ? Tu veux qu'on a la vie Racine ? Je suis au chômage. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'as dit qu'il est au chômage et je vois ta tête, hein ? Avec ta tête, c'est dur de trouver un travail, hein ? Tu cherches dans quoi Racine ? Dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines. Donc toi-même, qui ne trompe pas un travail, tu cherches à embaucher des gens. Mais ferme ta gueule, frérot. Bonjour Racine, vous voulez faire quoi comme travail ? Moi, je vais virer les gens. Vous n'avez pas Racine, vous appelez Racine. Ça va Racine ? Ça va, Racine ? Super. J'espère que ça fait longtemps que tu as été ton diplôme ou pas ? Depuis septembre. Depuis septembre. Ouais, tu as le temps. Tu as le temps. Tu vas galérer quelques années. Je te conseille, je vais te mettre en contact avec Eva. Elle va essayer de te débloquer des allocations. Non, non. Elle va passer à la caf. Là où la caf. Tu as des enfants ? Non. Non. Célibataire. Célibataire. Super. Tu sais qui l'a dit à ma côté ? Ma tante. Tu es venu avec ta tante ? Ouais. Je suis là. Tu es un cousin, là. Et le petit cousin aussi. Tu as remis de la famille. Ça va, tata ? Oui, c'est bon. Tu fais quoi, tata d'un vie ? Je travaille dans la com. Tu travailles dans la communication. Super. Pourquoi ? Un organisme pour la sécu. Un organisme pour la sécu. Super. Ça fait plaisir. Tu n'as pas vu se trouver un petit truc pour Racine ? Non, c'est Kouki qui est le plus. Tu es pas le plus ? Non. C'est le nouveau qui nous dit tout ça. Je veux savoir. Genre, c'est ce spectacle qui va les aider à se réconcilier. Donc, tu as acheté qui à cette déplacement ? C'est toi. Et tu as ramené Racine. Et tata. C'est ça. Pour qu'ils se reparlent. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Non, mais on est là, on va parler. Non, c'est que tu étais au Japon un mois, il n'a appelé personne. Mais tu es au Japon un mois et tu n'as appelé personne. Tu peux te partir faire quoi ? C'est tout seul. Tout seul ? C'est tout seul. Tu es allé au Japon, toi ? Tout seul. Tu es au chômage. C'est Tata qui paye pour les études. Elle s'occupe de toi. Et toi, tu pars un mois, faire un petit séjour manga, et tu n'appelles même pas Tata pour dire que tu as envie. Mais ce qu'il y a là, elle avait cru que tu étais finie au sushi. Et tu n'as pas appelé Tata ? Non, j'ai fait une erreur. Est-ce que tu t'es excusé ? Ben oui, je me suis excusé. Voilà, il s'est excusé. Il s'est excusé Tata. Tu fais un bisou Tata. Viens à Tata que tu l'aimes. Voilà. C'est ça qu'on veut. Tu vois ? Et voici. Bonjour Monsieur. Monsieur, alors une règle très très simple. Premier rang, jamais on met des chemises éclatées comme ça au sol. Un rideau de douche, fils de pire. Et ta femme, encore pire, vous avez fait un combo. Ils se sont dit, alors chérie, je suis beau, t'es magnifique, on va tout niquer au premier rang. J'ai envie de vous tirer, elle a dit, ma mère. Une chemise qui habille, la marque à petit prix. C'est comment ? Tu trouves ? C'est quoi ? C'est qui habille en vrai ? Mais je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui fait des chemises dégueulasses. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu t'appelles comment ? Steve. Steve. Ben ouais, tu as le prénom comme ça. Claire, qui est dans la mode. Ouais, tu peux plus de coordination. Elle a dit, je peux plus rien faire, frérot. Steve et ? Laura. Oh, italienne ? Non. Pourquoi tu me fais la hora ? Je veux dire. Dis-moi Laura, ta grand-mère. Laura. Quelle origine, Laura ? Française. Ça fait plaisir. Comment tu as rencontré Steve ? En boîte. En boîte. Quelle boîte ? Hein ? Quel le nom de la boîte ? Le Bloom. Le Bloom. C'est la boîte de la Puig, là, t'es de la région. Elle a rentré dans la boîte, il était comme ça. Standalize. Avec sa chemise. La fièvre du samedi soir. Tu fais quoi dans la vie, Steve ? Je suis responsable logistique. Responsable logistique. En quoi, la logistique de quoi ? C'est un grossiste, chauffage, électricité. Chauffage, électricité, super. Et toi, Laura ? Laura, tu fais quoi ? Je suis dans les assurances. Assurances, super. Ça fait beau métier éclater. C'est pour ça que vous mettez des chemises festives. Tu vas chier ? Va chier, cousin. Va chier. Début du spectacle, elle se fait... Partie, les fleurs, elles étaient fleuries. Elle va revenir feuille morte. Vous voulez chier ? Ouais, j'ai fait chier. Les cacas, toc-toc, ça... Comment ? Elle va chercher le médicament. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un truc qui va sonner de la pilule. Médicament de quoi ? Je crois que si elle les prend pas, elle meurt. Elle a quoi, une maladie ? Un délipral. Un délipral. Début du spectacle, les gens quittent l'aventure. Quand je prends des médicaments, le spectacle est trop drôle. Je vais pas tenir le choc. Je vais pas mourir de rire. MBR, je n'ai pas... Putain de merde, Kevin ! Tu savais qu'elle était fragile comme ça ? Putain de merde... Et les premiers rangs, c'est dur, hein ? Tu vas croiser la femme de Kevin. Je crois qu'elle est en train de chier. Tu vas rentrer comme ça... Tu vas croire que j'allais chercher des médicaments. Je suis en train de couler un bronze. Qui sont ces gens qui chient pendant le spectacle ? La femme de Kevin. De Steve. Pourquoi j'ai appelé Kevin ? Mais Steve, c'est pareil que Kevin. C'est pareil, c'est le prénom de chier. T'as une voiture tunée ? Non, je crois qu'elle est partie chier. Parce que ça fait un moment qu'elle est partie. Ah, vous êtes garé loin ? Vous êtes garé où ? Sur le parking. Sur le parking ? Tu crois vraiment à elle partir chez les médicaments ? Elle est là. Ah non, c'est une vieille. Allez, Laura ! C'était beau, Laura. Oui. Et ton téléphone, écoute, un messagerie. J'ai entendu ? Oui. T'as rigolé ? Non. Non. T'as eu peur ? Non. Non ? T'es partie où ? Je cherchais un doliprane, j'avais mal à la tête. T'avais mal à la tête. J'avais toujours mal à la tête. Ah oui, désolé. Oui, parce qu'une dame, là, on avait des doliprane. Elle t'aurait évité de marcher 14 kilomètres dans la forêt. Mais comme t'es une sgueg, tu te l'as dit, c'est surtout un doliprane. Parle avec nous, communique. Mais tu ne m'as pas dit à moi. J'ai dit là-bas, mais tu ne m'as pas entendu. Mais t'as cru quoi, que j'étais Batman ou quoi ? Je l'ai dit là-bas, tu n'as pas entendu. Mais tu me dis, je ne suis pas bien. Arrête, toi, on a besoin de doliprane. Doliprane, neurofène, ce que tu veux. Ça va mieux ? Ça va passer, oui. Ça va passer ? On attend avec toi. Tu nous dis, dès que je suis bien pour le spectacle, on fait comme Netflix, pause. On continue ou on parle avec Laura, Laura, ça va ? Ça va mieux, hein ? Tu sais quoi, tu as des migraines, en fait ? Tu sais, ce qui est pareil, il faut mettre les pieds dans l'eau froide. Non, il y a des techniques pour les migraines. Tu es au courant ou pas ? Il faut être dans une pièce toute noire. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Je pense que c'est les rires, les jambes, et aussi les chemises trop colorées. Mais moi, ça fait des fois des migraines. Quand je vous vois les deux comme ça, je suis épileptique. On dirait une pub foirée de Disigual. Je vous le dis. Et on dirait une pub. Je vais vous laisser. Merci.